Aéroport de Port-au-Prince, en Haïti, le 14 septembre dernier. Pour Ramayad, 30 ans, numéro 2 du quai d'Orsay, c'est l'une des premières visites officielles à l'étranger. Malgré l'ambiance de fête, les mesures de sécurité sont draconiennes dès la sortie de l'aéroport. Une escorte armée sur 4 motos, des gardes du corps dans chaque voiture, des 4-4 blindés. Depuis des années, la capitale d'Haïti vit au rythme d'affrontements entre factions rivales. Mais ce déploiement de force n'est pas franchement du goût de la jeune secrétaire d'Etat. Les voitures qui passent avec des girouphards et puis le bruit, tout ça, j'aime pas, les cendreries. Après les bidonvilles, place au faste d'une des plus belles propriétés de la capitale, c'est le manoir des lauriers, résidence de l'ambassade. Un contraste saisissant pour Ramayad, qui n'hésite pas à faire une entorse à la langue de bois diplomatique en interpellant son hôte. Monsieur l'ambassadeur est un peu gêné, mais il ne peut rien dire, car cette jeune femme de 30 ans, c'est sa patronne. Mais comment, avec ses airs de grande adolescente, Ramayad arrive-t-elle à s'imposer en tant que numéro 2 du quai d'Orsay ? Ce jour-là, dans l'hélicoptère qu'il emmène dans le nord du pays, l'équipage a d'ailleurs un peu de mal à comprendre que dans la délégation, le ministre, c'est elle. Alors, à l'atterrissage, le pilote russe nous demande d'identifier la haute personnalité. La voilà, la voilà. Excusez-moi, on peut prendre une photo ensemble ? Il n'en croit pas ses yeux. Il veut immortaliser le nouveau visage de la France. Il me demandait, mais qui est donc la ministre dans l'hélicoptère ? Elle demande si elle n'a pas une tête de ministre, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle ne ressemble pas à un ministre. Et pourquoi ? Elle est trop belle pour être ministre. Une ministre au langage pas forcément très diplomatique, qui, de surcroît, est jeune, belle et noire. Évidemment, ça surprend. Ramayad est né au Sénégal, dans un milieu aisé. Son père est alors bras droit du président du pays. La petite fille a 9 ans, quand sa famille s'installe en France. Ses parents se séparent. Ramayad vit avec sa mère et ses 3 sœurs dans cette cité de Colombes, en banlieue parisienne. Elle fera Sciences Po. A 28 ans, elle est administratrice au Sénat et est repérée par Nicolas Sarkozy. Il la propulse à la tribune du congrès de l'UMP en janvier dernier. Et ce jour-là, devant les huiles du parti, la petite nouvelle ne passe pas inaperçue. Vous parlez au nom du peuple, quand seuls 100 000 électeurs... Tout à l'heure, je n'ai pas annoncé la couleur. Mais je crois qu'elle ne vous a pas échappé. Alors, on va éviter de faire comme si. Je n'ai pas vraiment la tête d'une Française de souche. Après la présidentielle, elle devient numéro 2 du Quai d'Orsay, mais son style direct lui vaut des critiques. La benjamine du gouvernement se fait tenser par le Premier ministre, après avoir soutenu des squatteurs à Aubervilliers. En se plaçant en première ligne, comme dans la crise des enfants volés du Tchad, Ramayad s'expose de plus en plus. En privé, certains dans son propre camp commencent même à lui reprocher sa jeunesse, voire son dilettantisme. Il est vrai que parfois, la jeune femme peut manquer un peu de métier. Retour en Haïti, ce jour-là, la secrétaire d'Etat va se faire manipuler publiquement, sans même s'en rendre compte. Elle a rendez-vous au palais présidentiel. Cet homme a la tenue décontractée. C'est son hôte, René Préval, le chef de l'Etat haïtien. Embrassade, photo et grand sourire, Ramayad vient apporter le soutien de la France au président et à ses réformes. En un an, il a fait reculer l'insécurité dans son pays, l'un des plus pauvres au monde. Pour René Préval, c'est là une visite très importante. Seulement pendant le tête-à-tête, une centaine de personnes s'est regroupée aux portes du palais. Ce sont des fonctionnaires en colère qui n'ont pas été payés depuis des mois. Ils scandent des slogans hostiles au président. A la sortie de son entretien, Ramayad entend bien le bruit de la foule, mais impossible pour elle de comprendre ce qui se dit. Alors le président haïtien, René Préval, va lui servir un très gros mensonge. Trompé par son interlocuteur, Ramayad ne se pose plus de questions. Et quand un membre de sa délégation la pousse à saluer la foule, la jeune femme s'exécute avec juste un brin de timidité. Personne dans sa délégation ne semble avoir remarqué la supercherie. Ramayad peut donc garder un très bon souvenir de son eau thaïtien. Ramayad s'est fait piéger. C'était sans doute là une simple erreur de jeunesse. Mais la secrétaire d'Etat a un atout ici en Haïti, ses origines africaines. Et il ne va pas se priver de l'utiliser. Démonstration lors du grand dîner officiel devant l'intelligentsia haïtienne. Ramayad doit d'abord se plier au rituel des salutations distinguées de l'auditoire. Et la jeune ministre a fort à faire. Je n'ai rien contre Mme Bachelot ou Mame par exemple. Mais si on avait Mame, on serait peut-être un peu dépaysé. Mais avec elle, on se trouve très bien parce qu'on la voit comme nous, noire. Je ne savais pas que c'était une personne de couleur. Et j'ai été doublement heureux de voir que vraiment, c'est une personne de notre culture. Puis quand la secrétaire d'Etat explique les origines de son prénom, elle se laisse un peu emporter par sa spontanéité. Il y a une variété de noms. Ma mère m'appelle Ramata, ma petite-sœur m'appelle Ramatou, d'autres m'appellent Rama et d'autres m'appellent Ramatouel. Et je vous avais dire dans mon pays, vous comprenez, au Sénégal, quand on donne à un enfant... Standing ovation en Haïti. Mais pour cette jeune femme encore inconnue il y a un an, le plus dur, c'est peut-être de s'imposer à Paris, sous les lambris dorés du quai d'Orsay. Tous les matins, quand elle n'est pas en déplacement, Ramayad rejoint son bureau du ministère des Affaires étrangères. Bonjour. Dans le monde feutré des diplomates parisiens, le style de Ramayad détonne. C'est un sac de ministres, ça, par exemple ? Bon, ça, c'est la petite originalité qui survit à tout ceci. Mais non, c'est un sac de filles, c'est tout. C'est quoi, un sac de ministres ? Ramayad est secrétaire d'Etat depuis bientôt 5 mois. Mais elle s'enthousiasme encore des petits privilèges que lui confère sa fonction. Ça, c'est génial, ça s'appelle le téléphone interministériel. C'est quoi, alors ? C'est un téléphone qui permet de joindre directement le ministre, c'est-à-dire sans passer par son secrétariat, ni son directeur de cabinet. Le président aussi ? Non, pas le président. C'est le répertoire magique. C'est le secret, alors il faut pas... Un annuaire magique et confidentiel qui apparemment n'a pas encore livré tous ses secrets. Voilà, il y a la liste des numéros du président. Je sens que vous regardez ça. Il y a le président. Vous savez, je suis tellement sage. J'appelle toujours son secrétariat avant de... On va accéder à lui. Ce jour-là, Ramayad est sous pression. Elle est convoquée au Sénat. Pour la 1re fois, elle doit répondre au nom du gouvernement lors de la séance des questions d'actualité. Comment ça ? Plus d'un ministre y a déjà laissé des plumes. C'est la fosse au lion. Et le moindre dérapage peut vous coûter très cher pour au moins 10 ans. Donc rien qu'en me disant ce soir, je me mets la pression. Vous pouvez pas imaginer. Mais c'est quelque chose de... C'est effrayant ici. Mais c'est tellement excitant en même temps que... Que voilà. Que c'est bien. Quelques heures plus tard, sous les dorures du Sénat, le gouvernement fait son entrée. Roselyne Bachelot, François Fillon et la Benjamine de l'équipe, Ramayad, qui, malgré une apparente décontraction, n'est pas si sereine que cela. Et pression supplémentaire, les questions d'actualité sont retransmises à la télévision. La moindre bourde pourrait donc être facilement reprise par les médias. La question qui va être posée à Ramayad porte sur la situation en Birmanie. Ma question, quelle sera la stratégie du gouvernement au cas où, comme nous le craignons, la situation s'aggraverait ? Merci beaucoup. C'est Madame Ramayad, secrétaire d'Etat chargée des affaires étrangères et droits de l'homme, qui répond à M. Gureland. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous avez raison de souligner, en effet, que les agissements de la jeune sont plus que condamnables. Finalement, la jeune femme a eu tort de s'en faire. Elle a bien travaillé son dossier et aucune question vraiment gênante ne lui sera posée. Merci, Madame Gureland. Approbation discrète du Premier ministre. Visiblement, pour ses premiers pas au Parlement, Ramayad bénéficie de la bienveillance de ses aînés. Ramayad s'en est très, très bien tiré. C'est très impressionnant de faire ce qu'elle a fait. Elle a été magnifique. Elle est tremblée comme ça avant de commencer. Oui, c'était dur. Oui, parce qu'on se dit c'est pas youlant. Et là, au final ? Au final, j'ai fait le boulot. Faire face au sénateur, c'est une chose. Mais affronter la rue, c'est parfois un peu plus compliqué. Une semaine plus tard, nouveau déplacement pour Ramayad. Cette fois, elle n'est pas en visite diplomatique. Elle accompagne une autre ministre atypique, Fadela Amara, qui veut consulter les habitants d'Onnes-les-sous-Bois, en banlieue parisienne, sur la mise en place de son plan d'aide aux banlieues. Un déplacement très politique sous les objectifs des caméras. C'est quoi l'utilité de cet affichage à deux, là ? C'est un coup politique. Parlez pas d'affichage, parce que je... Ah, viens, viens. C'est pas un jeu, ce qu'on est en train de faire. On est pas en train de rigoler, là. On est pas en train de jouer les demoiselles et faire un défilé. Là, on est en train... C'est pas un temps de temps à Olnay, c'est quoi ? Vous êtes pas un petit peu hors de votre champ d'action, du Quai d'Orsay, en fait ? Non, je suis... C'est vrai que ce matin, j'étais au Darcourt, sur Rémini-Fius. Je suis à Olnay, mais c'est ça, les charmes de la vie gouvernementale, c'est qu'on a tout un plan d'action à assurer au fait. La cité, Ramayad connaît bien. Elle y a vécu toute son enfance. Elle a le contact plutôt facile avec les habitants. Ah oui, c'était bien. J'ai bien aimé. Il faisait chaud aussi, cette année. Mais quand les esprits s'échauffent, avec des jeunes du quartier, c'est Fadela Amara qui riposte. Y a rien, y a pas de bleu. Y a pas de bleu. Y a pas de bleu. Hé, doucement, là. Ne me dis pas rentre chez toi. Retre chez vous. Ne dis pas ça. Attention, hein. Y a un minimum de respect à avoir envers les gens. La jeune secrétaire d'Etat, elle, reste en retrait. Les joutes verbales dans la cité, ce n'est pas trop son truc. Vous savez, moi, je vais appuyer là où ça fait mal. Je vais appuyer là où ça fait mal. Allez, je vous attends. On continue comme à travailler, même malgré eux. Est-ce la présence des caméras ou simplement un geste de spontanéité ? En tout cas, ce jour-là, Ramayat fera le taxi pour une mère de famille et sa fille. C'est vrai ? Du bien ? OK. Pas de problème. Un candidat en campagne électorale n'aurait pas fait mieux. Les élections, Ramayat y pense d'ailleurs sérieusement. Elle pourrait se présenter l'année prochaine au municipal, à Colombes, la ville de son enfance. Merci à pouvoir! V MHT,